Musique Coucou, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test, make-up blabla Je vais répondre encore à des petites questions que vous m'avez posées sur Instagram Du coup, cette vidéo est en collab avec ma belle et la rayon de soleil Vous savez, c'est mon petit rayon à moi de la Belgique que j'ai vu déjà pas mal de fois Qui est ma copine, enfin voilà, vraiment je l'adore Je vous la conseille si vous voulez voir des crash test, tout ce qui est make-up, tout ça Vraiment, c'est une pro, moi j'en fais de temps en temps mais c'est vrai qu'elle c'est vraiment son domaine Du coup, aujourd'hui on a décidé de faire une petite collab parce qu'on a été toutes les deux à craquer sur le site Boozy Shop D'ailleurs c'est à cause d'elle que je craque sur ce site maintenant, je précise Et on a craqué toutes les deux sur la nouvelle collection comme ça Wet n Wild Il s'avère que quand j'avais été faire du shopping avec elle, je vais essayer de vous remettre un petit peu dans le i Bah toutes ces petites vidéos, que ce soit le haul et le shopping avec Ella J'avais craqué pendant notre virée shopping pour plein de produits Wet n Wild Je m'étais dit que j'allais faire une vidéo crash test là-dessus Mais je l'avais toujours pas faite Du coup, bah là c'est l'occasion, j'ai tout sorti, mes petits produits Wet n Wild Et aujourd'hui on ne va parler que de ça Et pour certains produits que j'ai pas, je vais vous parler de petits prix On va rester dans le petit prix aujourd'hui Let's go ! Donc pour le teint, c'est le Wet n Wild Foundation Donc fond de teint soft ivory, ivoire doux, light, clair Mais avec des sous-tons chauds Donc j'ai un peu bronzé, j'espère que ça ira quand même Parce que je l'avais acheté il y a quand même quelques mois maintenant Voilà, je l'avais mis dans un sac et il est caché dans un petit coin Bravo Karine ! Du coup on va voir, il y en a beaucoup qui l'aiment bien Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas son odeur Donc j'ai pas du tout testé J'aime pas trop trop l'embout, là C'est une espèce de spatule comme ça La texture a l'air d'aller Et j'ai pris ma petite éponge By Terry Certes c'est pas un petit prix mais je l'utilise en ce moment Donc comme elle est mouillée, je vais l'utiliser Peut-être mettre directement sur le visage comme ça C'est vrai qu'il a une odeur Ouais, un peu de produit quoi De produit un peu chimique Mais ça va, c'est pas... En tout cas ça me choque pas moi Bon il est un petit peu clair, je pense que vous le verrez Il sera très bien pour cet hiver en fait C'est parce que là, j'ai une tente un peu d'été Je pensais pas autant broser pendant le confinement Mais il a fait beau, donc c'était cool Donc il est un peu clair Mais écoutez ma foi, ça a unifié pas mal Et puis je réchaufferai après mon teint évidemment Parce que j'ai ce qu'il faut pour réchauffer mon teint Comme je vous le dis à chaque fois Moi j'aime pas spécialement mettre de base Quand je teste pour la première fois un fond de teint Parce que j'aime bien voir un peu s'il va flouter les pores Sans avoir eu une base avant Donc là, il floute légèrement au niveau du nez Au niveau de mes pores du nez Il a une couvrance quand même je dirais moyenne Légère à moyenne parce que Je sais pas si vous verrez Mais au niveau de mes cernes on les voit encore On dirait que je suis très blanche en vidéo Mais honnêtement, en vrai Pas autant C'est vrai qu'il est vraiment trop clair quoi Je dirais donc une couvrance légère à moyenne Je vais donc passer à l'anti-cerne Qui est le concealer, correcteur Donc testé dans 7 conditions de lumière Je sais pas ce que ça veut dire Cruelty Free d'ailleurs Cette marque si vous ne saviez pas J'ai pris la teinte light ivoire Forcément pour aller avec Donc ça sera sûrement clair Et ils nous disent Ah oui c'est testé sous les lumières bleues Ensoleillées à l'extérieur, à l'intérieur etc C'est marrant ça Même pour les lumières de boîte de night C'est rigolo tiens Ça nous dit Illumine instantanément Et sublime instantanément L'apparence de la peau On va voir ça tout de suite Je vais l'utiliser là où ça n'a pas assez couvert Au niveau du fond de teint C'est marrant Je le voyais plus clair Mais en fait Il n'est pas si clair que ça Là il est même très chaud Il sera même très bien Pour les beaux jours au final Trop bizarre Alors là il est clair quoi Je trouve pas qu'il soit très clair J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup Sur mon pinceau Alors qu'il est tout neuf le truc Bon celui-ci aussi Il a une petite odeur un peu particulière Alors j'ai eu le droit à des questions Sur Ella et moi Comment on s'est connus Du coup Comment ça s'est goupillé En fait quand je suis arrivée dans le nord Du coup j'ai déménagé de Paris Et avec Ella J'ai vu qu'elle avait été pas mal Enfin elle a été une fois Une Sephora Gold à Paris Et je lui ai dit Mais tu sais à Lille Il y en a aussi Il y a des Sephora à Lille C'est peut-être plus près pour toi Sachant qu'elle est belge Et du coup voilà Et toujours par commentaire Sous des vidéos Je lui ai dit Bah écoute ce serait Je crois qu'on s'est proposé De se voir du coup A une Sephora Gold à Lille Donc ça s'est fait comme ça Et on a passé une excellente journée Je pense que j'avais vlogué Je vous remettrai dans le petit Si je retrouve mes vlogs Mais j'avais vlogué pendant cette journée C'était une sacrée belle rencontre On avait pas mal papoté Du coup voilà Ça s'est fait comme ça Écoutez l'anticerne Alors j'ai vraiment l'impression D'avoir un masque J'en suis désolée Mais pourtant en vrai Ça a l'air d'aller L'anticerne est super bien Il a lissé je trouve Mon dessous de l'oeil Il a quand même pas mal Le couvert là où il y avait besoin Sans en faire trop J'aime bien J'aime bien l'anticerne Bon la couleur vraiment du fond de teint N'est pas du tout à la petite J'en suis désolée Je vais poudrer du coup Mon fond de teint Avec ma petite poudre de chez Emma Ma poudre enluminatrice Je vais poudrer surtout Mon contour de l'oeil Et ensuite je vais poudrer Le reste du visage Avec cette poudre là Cette poudre de chez Estante La Prime & Lash Une poudre tout simple Voilà Je vais rester dans les petits prix D'ailleurs cette petite poudre C'est Ella qui me l'a offert Donc voilà J'utilise tes petits produits Ella On nous demande aussi On m'a demandé Si j'avais été stressée De rencontrer Ella Et bien pas du tout Vraiment je le voyais Comme une copine Que j'avais découvert sur Youtube Et du coup Pas du tout de stress En la découvrant Donc il n'y a pas eu de problème J'ai acheté ça avec Ella Elle m'a dit que c'était Vraiment top 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 Le contouring palette contour Donc c'est la teinte Dolce de Lecce Donc pareil C'était la teinte la plus claire Je pense Je vais surtout utiliser Le plus clair Celui-là j'aurais pu l'utiliser Pour poudrer mon contour de l'oeil Mais bon c'est trop tard C'est pas grave Je vais utiliser du coup L'espèce de bronzer là Ouf C'est poudreux Mais on va voir On va pouvoir un peu réchauffer le teint Parce que là J'ai l'air d'un cadavre Et il est pas mal du tout Je sais pas si vous verrez bien Mais il est pas mal du tout Il se travaille très bien J'aime bien la texture là Pas mal Je suis assez étonnée dis donc Bon en même temps Pas vraiment Parce que Ella m'avait dit Qu'il était vraiment bien Donc toujours de bons conseils Un petit Ella Niveau des blushs J'ai deux blushs à tester Donc le Mellow Wine Ou le Apricot in the middle Honnêtement J'ai bien envie de tester Le Mellow Wine Qui est vraiment un pêche soutenu L'autre c'est un pêche plus clair Ça c'est pareil Je pense que c'est là Qui me les a offerts Ah oui il est vraiment soutenu celui-là Il ressemble un peu au Milani Que j'ai acheté sur Bousy Shop d'ailleurs Alors j'ai eu une question Pour savoir Si je me considère Me considérer comme quelqu'un d'économe Et comment je fais Alors c'est une très bonne question Je me considère pas vraiment Quelqu'un d'économe Parce que honnêtement Je dépense quand j'ai envie Pendant les mois Quand je peux etc Me le permettre Mais je suis économe quand même Pour certains points En fait j'ai des stratégies D'économie Pour Voilà Pour quand même économiser Pas mal Et me faire plaisir aussi D'une autre façon Je vais vous expliquer tout ça Comme ça Ça pourra peut-être aider Certaines personnes En fait tous les mois Dès que ma paie tombe Je mets automatiquement Au moins 300 ou 500 euros de côté Alors vous allez me dire Mais comment elle fait la fille Non mais en fait Après clairement Je vais pas laisser les 500 de côté Tout le mois Dès que j'aurai besoin De piocher un petit peu Pour x ou y raisons S'acheter un meuble Réparer sa voiture Ou je sais pas Je pioche un petit peu dessus Ou quand j'ai besoin Parce que j'ai plus de sous Sur mon compte tout simplement Je repioche Je repioche Je repioche Et au final A la fin du mois Il s'avère que souvent Il me reste 100 ou 200 euros de côté Je sais pas si j'ai été claire Du coup c'est une stratégie Pour économiser Si je ne mets que 100 euros de côté Mais au final A la fin du mois Je vais piocher dedans Et il me restera rien de côté Donc je mets beaucoup de côté Au début Et après Quand j'ai un petit peu Dépensé Et bah Il me reste à la fin Souvent des petites choses de côté Alors des fois Il me reste rien Clairement Mais voilà Première stratégie Je vais passer à l'highlighter Après je vous donne Ma deuxième stratégie Donc l'highlighter De la collection La collection Bretman Rock Je crois Ouais c'est ça Et honnêtement Cette collection J'ai kiffé J'ai kiffé J'ai kiffé Et j'ai pris aussi Le pinceau là Comme ça D'highlighter Il est trop trop beau Ce pinceau Je trouve qu'il est très bien Donc l'highlighter Je vous l'ai montré Dans mon haul Et dans mon unboxing Que je vous remettrai Dans le petit C'est une petite merveille Il est de deux couleurs Vous avez une couleur Un peu doré Gold Champagne Il est trop beau Et un espèce de rose Donc je vais déjà utiliser Le doré Après on verra pour le rose Mais il est ultra Méga pigmenté Alors je vous rapproche Pour vous montrer Un peu l'effet Il y a quand même Des paillettes Mais il est Il envoie du lourd Il envoie du lourd Je pense que vous voyez bien Le glow Il est trop trop bon Donc clairement J'en abuse un peu Parce qu'il est trop beau Et puis j'ai envie De tester vraiment à fond Mais il faut y aller Quand même avec parcimonie Je pense Si on l'utilise tous les jours Il faut y aller avec parcimonie Glow 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 Il est vraiment vraiment trop beau Ma deuxième stratégie Est que je vends Beaucoup de choses Je fais du tri Très régulièrement Et je vends Beaucoup de choses Sur Vinted Sur mon Facebook Envie de Vanity Etc Et ça me permet Du coup d'avoir De l'argent de côté Pour me racheter des choses Du coup Je dépense pas dans ma paye En fait Quand je veux m'acheter Une palette chez Sephora Par exemple J'utilise pas l'argent de ma paye J'utilise dans les sous Que j'ai mis de côté Pour De mes ventes En fait Tout ce que j'ai vendu Comme ça je le garde Pour me racheter des choses J'essaie d'être un petit peu stratégique A ce niveau là J'utilise un crayon aussi Que j'ai acheté avec Ella Donc c'est le Wet n' Wild Coloricon Brow Pencil En teinte brunette Do it better Donc j'espère que la couleur ira Ça me parait pas mal J'aime bien les Alors il est petit Bon il est pas cher Mais il est tout petit petit Alors que c'est la première fois Que je l'utilise Et il y a le petit goupillon De l'autre côté Donc ça peut être pas mal Moi j'aime bien les crayons Oh il a l'air pas mal gras Et même extrêmement gras Je suis choquée par la texture du crayon Il est super méga gras quoi Voilà faut pas se bourrer Vous voyez bien la différence entre les deux Honnêtement il est bien gras Il se travaille plutôt bien Pour une première impression Il est pas mal Bon j'ai oublié ma base à paupières Donc je mets un tout petit peu d'anti-cerne Comme ça sur ma paupière J'ai pas envie d'aller la chercher Je vous avoue Et puis on va faire péter La fameuse palette Batman Rock Elle est trop belle Honnêtement rien que Le design de la collection Me faisait envie Surtout C'était pendant le confinement Que j'ai acheté Et du coup voilà Ça donnait de la couleur De la lumière et tout Ça me donnait vraiment envie Oh je sais pas du tout Ce que je vais faire Parce qu'il y a quand même De quoi se faire un petit nude Si on veut Il y a des marrons Il y a après des couleurs peps Il y a un joli doré là Jaune doré Qui est très beau Est-ce que Je vais peut-être pas aller vers le vert Je me dis Je vais peut-être vous faire Un petit marron smoky Alors même si certes Cette couleur Si vous l'achetez C'est plus pour les couleurs Mais voilà On peut se faire un joli smoky Avec ces deux couleurs là Je me dis que voilà Enfin lumineux comme ça Ça peut être très beau Et comme ça Ça vous montre un petit make-up nude Parce que c'est vrai Que dans mes dernières vidéos J'ai été pas forcément dans le nude J'ai fait du vert etc Dans mes vidéos make-up Donc je me dis Voilà Un peu nude Ça peut être pas mal Donc il y a une sorte de smoky Et peut-être Avec une touche verte Sur le Sur le dessous de l'oeil Je vais voir On va voir ça On va voir ça J'ai utilisé le petit beige irisé là On va voir la pigmentation Donc ça je vais l'utiliser pour poudrer Oh bah oui d'accord Non Il est quand même très lumineux Bon c'est pas grave Je pensais pas qu'il était si lumineux On le voit pas si lumineux que ça Dans la palette Je vous ai rapproché un petit peu J'ai eu une petite question Pour savoir pourquoi je montrais pas Mes enfants en vidéo Donc je vous invite déjà Aller voir mon dernier weekly vlog Où je montre mes enfants Entre guillemets Vous verrez pourquoi Je me montre à la fin Mon weekly vlog Un petit peu Une petite surprise Et sinon Pourquoi je les montre pas Même sur Instagram Etc J'aime bien montrer un petit peu Deux Mais sans montrer leur visage Parce que tout simplement C'est leur image Ça leur appartient Et j'ai pas envie de les exposer Sur les réseaux Sur Youtube Sur internet Et même si j'avais pas été Youtubeuse Entre guillemets Même Si j'avais pas Des réseaux sociaux Avec 8000 personnes Et bah honnêtement Je ne les montrerai pas En fait Même sur mon Facebook personnel Je ne les montre pas Parce que J'ai pas envie Que leur image soit un petit peu Diffusée partout Comme ça sur internet J'ai pas envie C'est un choix avec chérie Et puis après Chacun fait comme il veut Il y a pas du tout de critique Envers ceux qui le font C'est juste que moi J'en ai pas envie Mais Dans mon dernier weekly vlog Je vous montre une petite part d'eux Quand même Avec l'autorisation de chérie Alors il s'avère que les couleurs Sont quand même extrêmement lumineuses Même le noir Là le marron Que j'ai utilisé En creux Là Il est quand même lumineux J'ai l'impression Je suis étonnée Ma copine Olivia De la chaîne Olivia Mort M'a demandé un petit peu Des questions par rapport à Youtube Donc je vais vous dire un peu mon ressenti Je vous ai fait une vidéo Quand même Avec tout ce qui me saoulait Sur Youtube En ce moment Alors ça date d'il y a quelques mois Quand même Mais elle me demande du coup Si je me sens différente Par rapport aux autres Youtubeuses Honnêtement Alors j'ai vos questions là C'est pour ça que je regarde là Est-ce que je me sens différente des autres ? Non Mais c'est pour ça que j'ai décidé De changer quelques petits trucs Ces derniers temps Parce que j'ai envie Un tout petit peu De me dissocier Mais je ne vais pas révolutionner le monde Mais voilà J'ai envie de changer Quelques petites choses À mon niveau On va dire Mais est-ce que je me sens différente ? Non Parce qu'on fait quasi Toutes la même chose Toutes celles qui sont Dans le même style que moi Mais là et tout On peut faire Des fois parfois Même on se copie Et c'est normal Je trouve ça cool De se copier et tout Mais on fait un petit peu Tout le même style de vidéo Alors je ne vais pas Moi changer de tout Mais c'est vrai que J'aimerais bien changer Quelques petits points Alors après Ça ne va pas être la révolution Comme je vous l'ai dit Je ne pense pas avoir Un truc différent des autres À part le côté maîtresse Ce qui fait que Voilà Comme je suis une maîtresse Et que je vous parle Un peu plus de mon métier De maîtresse Et qu'il n'y en a pas beaucoup Qui font ça sur Youtube Bah du coup C'est en ça Où je suis un petit peu différente Et elle me demande aussi Olivia Qu'est-ce qui t'énerve le plus Sur Youtube Ou te met mal à l'aise Alors Tout ce qui est plus T'as clic etc Ça m'énerve honnêtement Je trouve ça nul 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 de jouer sur ça Et Qu'est-ce qui me met mal à l'aise Toutes les vidéos En ce moment en tout cas Enfin En moment du confinement Toutes les vidéos Qui ressassaient toujours Un petit peu la même chose Un mal-être etc Comme je l'avais dit Dans mon weekly vlog Je trouve que C'est dommage De tout le temps Être sur Youtube Pour se plaindre Ou pour Partager ces points là Négatifs De la vie Il faut essayer de voir Du positif sur Youtube Je trouve J'ai bien envie de tester Ce petit lumineux là Ils sont vraiment très beaux là Celui-ci Je vais le tester Ah bah Et le boulet J'avais pas vu pour Ma paupière J'aurais dû utiliser Ce petit blanc Là je sais pas si vous le verrez Il y avait un petit blanc Pour la paupière J'ai pas Il a l'air mat en plus Donc j'aurais dû l'utiliser Pour faire mon Moi je le rajouterai Un petit peu après Mais en tout cas Le deuxième le Prown Je vais l'utiliser Sur ma paupière En aplat là Comme ça Il a l'air très lumineux Donc waouh Ah ouais Ils sont très Ils sont vraiment très lumineux Je trouve J'aime beaucoup Voilà c'est ce que j'ai envie Quelque chose de lumineux Frais Donc même si là Je vais faire une sorte De petit smoky Un peu Un peu chargé Très lumineux Waouh J'adore Honnêtement Je sais pas si vous verrez Mais là pour l'instant Je n'ai aucune chute Ça va Je tapote un petit peu Comme ça Mon pinceau Mais j'ai pas trop de chute Même sur mon pantalon En dessous J'ai pas trop de chute Angelina Maman au quotidien Me demande Quel est ton plus grand rêve Donc je vais vous répondre Juste après Je vais prendre Peut-être d'abord Faire mon rat de cils En bleu Comme ça En bleu vert Je vais le faire en vert Même Vert d'eau Celui-ci Voilà Ces deux là Je vais utiliser Et après Je vais faire un peu L'effet smoky Mon plus grand rêve Et bah c'est une grande question Parce que moi J'ai pas des énormes rêves Des rêves de dingue Mais le peu de rêves que j'ai Je les ai réalisés C'est à dire Un de mes rêves C'était de fonder une famille D'avoir un mari Parce que je voulais Que ça se passe bien Et donc Ce rêve là Est réalisé Puisque avoir une famille Ça a été un petit peu compliqué Donc je suis contente D'en être arrivée là Un autre de mes plus grands rêves Était d'être une femme accomplie Entre guillemets Dans le sens où Je suis une femme Quand même Qui s'assume Qui peut s'autogérer Financièrement Qui n'a pas besoin D'un homme tout simplement Donc ça C'est un de mes rêves Et je suis contente D'être Voilà Sur ce côté un peu féministe Et tout Je suis contente D'y être arrivée Après Je suis pas une révolutionnaire Mais en tout cas Moi je suis contente D'avoir réussi à ce niveau là Ce que je voulais Et être surtout Voilà Si demain mon mari Il me quitte Honnêtement Je me débrouillerai Tout seule sans problème C'était un des trucs Que je voulais absolument Bâtir dans ma vie Avant de me marier Et de faire des enfants C'est d'être financièrement stable Et de pouvoir m'assumer Seule si besoin Donc voilà Je suis assez fière de ça Et après Au niveau de mes grands rêves C'était d'être prof des écoles Forcément D'avoir un bon métier Comme ça C'est un de mes métiers Voilà Je voulais être prof au collège Mais prof des écoles Ça reste dans la même lignée Et du coup Je suis ravie d'avoir réussi Un de ces Bah voilà Après est-ce que j'ai un autre Grand rêve Bah que tout se passe bien Pour mes enfants Forcément Que la santé Tout ça soit là Et les accompagne Tout au long de leur vie Mais des voyages Des petits projets Peut-être avoir une plus grande maison Après plus tard J'en ai pas d'autres Sinon grands rêves Parce que je trouve que ma vie Je l'ai construit au fur et à mesure des années Maintenant que j'ai fait mon petit Rat de cils vert Je vais venir prendre le noir Qui est pailleté Le alpha Je sais pas du tout Si les paillettes vont se voir Et je vais un peu Fondre Fumer Comme on pourrait dire Vocabulaire De make-up artist Je vais venir fumer le reste Je vais tenter en tout cas Je dis pas que ça va être réussi Mais je vais tenter de fumer Alors ce noir n'est pas intense C'est pas un noir ultra méga pigmenté Je vous reprends quelques temps après Je me suis arrêtée Parce que ma caméra A surchauffé un tout petit peu Mais bon J'ai donc mis en rat de cils Le crayon comme ça Eleger Néon Il est trop trop beau C'est la teinte fresh Honnêtement ça vaut pas très cher Autour de 5 euros Sur Beauty Bay Ou sur Boosy Shop J'ai pris J'ai mis Dans la muqueuse En haut Le Sephora noir Que j'avais acheté en solde Et vraiment Il est très bien En mascara J'ai voulu tester Le petit mascara Wet n' Wild Que j'avais Que j'avais acheté Nose Je crois il y a très longtemps Mais honnêtement Il était pourtant tout neuf Mais il est sec La brosse est toute beurque Et j'ai rien réussi à mettre Sur mes cils Donc Dommage Il avère pas mal Mais c'est de ma faute Voilà Pourquoi maintenant Il faut que je fasse Mes croche-têtes Tout de suite Donc ça ça évite Que ça attende Pendant 6 mois Dans mes placards Donc voilà Tant pis pour moi J'ai donc mis Le petit mascara De chez Tarte Le Light Cameras And Splash Que j'avais acheté Sur Vinted Et j'aime bien utiliser Celui-ci par dessus Le Expandable Annabelle Une marque petit prix Au Canada Pour celles qui sont De là-bas Et il est vraiment sympa Celui-ci Alors il faut l'utiliser En combo avec un autre Parce que Sinon comme ça Tout seul Il est pas ouf Mais en combo Il est bien Il sépare bien Les cils je trouve Et la brosse s'allonge Donc je le trouve Plutôt sympathique On va dire ça Comme ça J'ai oublié J'ai mis aussi Un petit liner C'est le Essence Super Fine Liner Comme ça Que Ella m'avait offert aussi Sur mes lèvres J'ai mis mon crayon A lèvres De chez Kiko Le 316 Voilà Histoire d'avoir Une petite base Pour mes lèvres Donc pour les lèvres J'ai quand même Pas mal de petits produits Comme je vous le disais J'en ai 4 Donc j'ai le fameux gloss Qui va avec la collection J'ai un rouge à lèvres Matte Comme ça Wet n'wide Que Ella m'avait offert Je pense Celui-ci Je l'avais acheté Avec elle Pendant notre virée shopping Qui est un joli nude Et je crois que c'est un peu C'est un brillant à lèvres Celui-là c'est un gloss aussi Pendant ma commande Bouzyshop J'ai craqué aussi Pour une dernière nouveauté De chez Wet n'wide C'est le Megalash Stain Glass Donc c'est un brillant à lèvres Mais soi-disant Qui ne marque pas Qui en tout cas Fait un effet figé Vous voyez pas Comme le gloss Qui va Vous faire partir le make-up Au fur et à mesure De la journée Je sais pas trop Ça dépend du style Que vous voulez Si vous voulez quelque chose de frais Plutôt cette couleur-là Qui a l'air peps En gloss Je sais pas Le foncé pourrait être bien aussi Avec ce genre de make-up chargé Mais Et puis là Celui de la collection C'est un espèce d'holographique Donc Je sais pas trop Je vais essayer D'utiliser la nouveauté Le Megalash Je me dis Bon alors il est peps C'est une couleur peps peps Moi qui voulais un nude Voilà C'est pas trop ça J'ai mis un crayon à lèvres Un petit peu plus foncé Du coup Il fait pas si clair que ça Et je trouve que c'est pas mal Ça contraste bien avec le make-up Ça fait un peu de fraîcheur On va voir ça Je vais attendre un petit peu Qu'il sèche En tout cas sur les lèvres Il est super méga agréable Et c'est la teinte Je vous l'ai pas dit Magic Mirror Je vous ai pas dit J'ai tenté de mettre des fossiles En fait entre temps Je me suis dit que j'allais en mettre Pour la vidéo Parce que je sais qu'Ella Va mettre des fossiles Et ça fait juste bam Quand on met des fossiles Ça fait trop beau Mais j'ai voulu tenter les P2 Et honnêtement J'ai galéré Je pense que je vais les mettre à la poubelle J'ai pas réussi La ligne en fait ici Pour mettre le fossile Est trop fine Et j'ai pas réussi A bien les installer Je me suis dit que ça allait être Naturel etc Mais en fait j'ai pas réussi Donc je lâche l'affaire Parce que mes enfants Vont devoir aller se coucher Du coup va falloir que je parte Donc c'est pour ça Que je me dépêche un petit peu On va finir avec la petite touche Le petit fixateur Bretman Rock Donc j'aurais pu le mettre aussi Avant et après Il a un effet Donc préparateur pour la peau Il peut rafraîchir seulement la peau Aussi Et il peut fixer Donc il est un peu 3 en 1 Donc on mélange bien Parce qu'à l'intérieur Il y a l'air d'avoir Une sorte de paillettes On va voir ça Je sais pas si ça se verra Sur la peau Mais on mélange Quand c'est mélangé Ce n'est plus du tout transparent J'espère que ça va pas tâcher Ça va pas tâcher mes vêtements ça C'est super méga frais Ça donne un teint lumineux Je trouve C'est super frais Et voilà pour le teint J'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez J'aime beaucoup Vraiment Et même de près honnêtement Je trouve que l'antithyrne Il a un chouïa filé Dans les ridules Mais vraiment un tout petit peu Mais ça reste quand même Super bien lissé Le fond de teint Il a très bien lissé Aussi mon grain de peau Au final Alors que j'ai pas utilisé de base Les fards à paupières De la palette Se sont très bien comportés J'ai pas eu de chute L'enlumineur Il est juste magnifique Même si le fond de teint Est un peu clair Honnêtement J'ai réussi à réchauffer Je pense le teint Comme il faut Ce méga last Là il est trop bien En fait Et bien écoutez Il est imperceptible Sur la bouche J'ai vraiment l'impression De rien à voir Et pourtant C'est encore glossy Vous voyez C'est super glossy Est-ce qu'il y a du transfert ? Quasiment pas Non mais je suis choquée Je pense que je reprendrai De teint Ça ça veut dire Que je vais recraquer Sur le site Et je suis assez étonnée De la qualité De la marque Wet n Wild Je pensais pas Que ça allait me plaire Autant en fait Vraiment Je pensais pas Parce que c'est petit prix Il y a des choses Qui ont l'air bien Et moins bien Et honnêtement Je suis vraiment Plus que épatée Je sais pas ce que vous allez en penser N'hésitez pas à me dire Mais en tout cas J'ai hâte de retester Maintenant tout ça Dans mon quotidien Je vais glisser ça Dans mon placard A utiliser quotidiennement Mais je vous mettrai En barre d'infos Les liens De tous les produits Que j'ai utilisés Et surtout Je vais vous mettre Des petites annotations Pour le fond de teint L'anti-cerne En fin de journée Pour vous dire ce qu'il en est Parce que moi mon souci Je sais pas si c'est le vôtre Mais souvent en fin de journée Au niveau du nez Et du menton En fond de teint Soit s'enlève Soit se déplace Donc là on va voir ça En tout cas Là au premier abord Comme ça Je trouve que mon teint Il est divin Donc je suis assez conquise Vraiment Je suis conquise 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 N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez J'ai hâte d'aller voir Du coup la vidéo De Ella Et vous aussi Allez la voir Pour voir ce qu'elle a fait Est-ce qu'elle a fait Un make-up coloré Je suis sûre que oui Elle a dû partir Dans des couleurs Bim Et j'ai hâte de voir ça Du coup comme ça Vous aurez vraiment Deux styles de make-up différents Je vous fais des gros bisous On n'hésite pas à liker A s'abonner A cliquer sur la petite cloche Si ce n'est pas encore fait Et puis On se retrouve Très prochainement Salut Salut